Bonjour tout le monde, on est là à La Croce et plus précisément au camping La Nomade. Un camping La Nomade est un espace, un campement, c'est un endroit de rencontre. Donc on a beaucoup d'activités, il y a l'hébergement, il y a la restauration, il y a des objets artistiques. Il y a des artistes qui vivent ici et tout, donc c'est un endroit aussi artistique, coloré, avec beaucoup de récupération. Et puis on est là des acteurs aussi pour essayer de contribuer au développement pour La Croce. Parce que depuis des années, on voit que avec les changements climatiques, que le lac commence à rétrécir, il devient de plus en plus petit. Puis il y a aussi la coloration qui change à chaque fois. Donc du coup, nous on est là depuis des années, on est né à côté du lac, dans un village qui s'appelle Niangapo. Et du coup, on connaît pas mal de choses pour le lac. Donc vraiment, le lac a besoin qu'on l'assiste. Le lac il a besoin, tu vois, des personnes qui seront là pour le lac, tu vois. Parce que le lac a beaucoup fait pour beaucoup de monde qui sont venus ici pour travailler. Donc beaucoup de familles vivent grâce au lac, grâce aux activités qui mènent à côté du lac. Donc il y a des hôteliers, il y a des commerçants, il y a des artistes, il y a des agriculteurs, il y a du tout en fait. Et tout ça là, c'est grâce au lac. Donc il faut qu'on fait quelque chose pour le lac. Donc du coup, à chaque fois, on essaie de faire des festivals qui tournent aux alentours pour le lac. Comment sauver le lac? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Comme actuellement, la saison de pluie, ça diminue. Et du coup, on essaie de voir comment alimenter le lac. Comment essayer de relier le lac avec la mer. Parce que, avant les années 1973, le lac était directement alimenté par la mer. Parce que la distance entre le lac et la mer, c'est 800 mètres. Donc, il faudrait des scientifiques, des biologistes, tout ça là, pour venir voir qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela. Faire des études approfondies avec des scientifiques. Et après, on va voir. Donc, avec des festivals, on essaie de sensibiliser tout le monde. Et d'essayer de poser le problème qui est là, pour le lac rose. Et c'est ça. Vous tous, vous êtes invités à venir participer à ce que nous faisons. Les bonnes volontés, les personnes qui sont là pour l'environnement. Pour la biodiversité. Tu vois. Il y a beaucoup de vies aux alentours du lac. Il y a des oiseaux, il y a tout. Donc, tout ce que vous ferez dans ce projet-là, ou bien dans ce festival, vous le ferez pour... Pour en fait, pour toute une vie quoi. Pour toutes les vies qui sont là. Merci. 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 Merci.